salut les parents bonjour les amis je vous retrouve une nouvelle fois sur la route et oui nos vacances touchent à leur fin et voilà nous sommes sur le chemin du retour pour retourner à la maison au luxembourg et voilà nous faisons une halte dans la famille de mon mari à munich voilà pour un petit peu couper le trajet en deux pour 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 nataniel puis voilà pour profiter aussi des instants en famille je voudrais profiter de ce petit moment pour vous faire part d'une petite introspection que j'ai eu je voulais partager avec vous les difficultés que que l'on peut rencontrer en essayant d'être un parent bienveillant et un parent positif parce que voilà cette cette décision d'adopter cette approche par rapport à son enfant même je dirais par rapport à son mode de vie ça s'accompagne de différentes on va dire conséquences qui 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 sont positives et mais d'autres qui peuvent présenter certains défis donc essentiellement maintenant ça fait ça fait trois semaines qu'on est sur la route on a on a été en slovaquie en tchèquie on s'arrêtait en autriche on est en allemagne mais essentiellement on est resté en slovaquie et je dois dire que le système éducatif ou même l'approche éducative dans les pays de l'est globalement est pas mal différente de ce qu'on connaît dans le monde dans le monde francophone et ça a pas toujours été très très facile de comment dire de rester sur sa voie de rester cohérent avec avec ce qu'on fait d'habitude de la manière de nous comporter avec nathaniel et je dois dire je me suis sentie quand même pas mal de fois jugé dans mon approche et pour des petites choses pour des petites choses par exemple nathaniel a l'habitude soutenu en plus par pas mal de pédiatres de courir pieds nus il adore ça et c'est vrai que le jardin chez mes parents présente pas de danger moi même je cours pieds nus ma maman est très 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 soigneuse donc elle ramasse ce qui pourrait être piquant coupant etc sincèrement je peux passer des journées sans sentir le moindre problème et donc je sais que nathaniel n'aura pas de problème vu que voilà moi même j'aurais testé pour lui et il adore se balader pieds nus et ben tout simplement ça par exemple ça ça a été à la source de pas mal de de remarques ou de petits trucs de jugement ah tiens t'es de nouveau pieds nus ah oui ben ta mère aussi ben lui évidemment en même temps il a fait très très chaud il a pour s'il aime courir pieds nus qui a pas de danger de se blesser je sais pas trop pourquoi par principe je devrais l'obliger à porter des sandales mais c'est vrai que par exemple voilà je pense qu'à plupart et en plus on a eu cette remarque de mes parents on a eu cette remarque de de pas mal de monde qui nous visitaient qui était presque choqués voilà que le petit courait pieds nus et ça je dirais c'est un exemple parmi d'autres c'est un exemple parmi d'autres d'autres fois par exemple nous voilà on a toujours choisi l'approche à table de de pas l'obliger et c'est vrai que depuis tout petit il mange très très bien ils se comportent très bien à table mais parfois par exemple quand il fait chaud il soit il mange très très peu ou il mange que des fruits et légumes bien ils ne mangent pas du tout mais d'expérience on le sait il se rattrape généralement la fois suivante souvent le soir quand il fait beaucoup plus frais et ça par exemple c'était aussi pas très très bien vu parce que effectivement si on le laisse faire je veux dire il dit maman non et on fait ok tu peux descendre de table il n'y a pas plus de scènes que ça mais effectivement quand on essaie d'un peu de le forcer de voilà qu'on lui dit non écoute vraiment que tu manges un petit peu etc il se on va dire il se révolte et ça peut ressembler à des caprices et et qu'on me fasse la remarque ou qu'on me fasse pas la remarque effectivement j'avais l'impression qu'on nous jugeait comme des parents comme des parents laxistes et qu'on laissait notre enfant faire des caprices alors que voilà pour moi c'est pas du tout ça c'est qu'on connaît notre garçon on sait quels sont ses besoins on sait que voilà s'il ne mange pas à midi c'est qu'il n'a pas faim c'est qu'il n'a pas envie c'est qu'il a chaud et que ben voilà il mangera quand il a faim et ça c'est toujours vérifié en fait donc de nouveau pourquoi pourquoi stresser pourquoi le stresser lui pourquoi le pousser si si voilà lui il est à l'écoute de son corps et il sait voilà prendre de la nourriture quand quand ça lui convient le mieux et voilà donc j'ai eu j'ai eu voilà on est plus de petites remarques comme ça des c'est pas des remarques des fois on le voit aussi dans le regard des gens qui sont en train de nous juger un petit peu une espèce d'incompréhension donc voilà maintenant la manière dont on le traite c'est que bon ça nous fait pas du bien surtout je pense à moi en tant que maman on aimerait plutôt que voilà que on aimerait mieux être compris dans notre approche mais bon globalement ça les regarde et je peux comprendre aussi les gens tout le monde essaye de faire de son mieux avec avec ses connaissances avec le niveau de conscience qu'on a aussi je pense que les globalement les gens ont vraiment peur de entre guillemets de lâcher la bride pour pas devenir laxiste pour pas que entre guillemets l'enfant nous manipule c'est c'est vraiment ce que j'ai observé et voilà les gens dès que dès que l'enfant fait un caprice ou en tout cas n'est pas d'accord ou exprime son opinion on dirait vraiment que le parent a très très peur d'être pris à défaut comme s'il n'était pas capable de maîtriser son enfant comme s'il avait quelque chose à maîtriser et voilà donc j'ai je me suis je me suis remise quand même en question quelques fois par moments je me demandais ce que vraiment on est peut-être relaxiste est ce qu'on laisse trop aller d'autres fois je lis je suis notamment en train de lire un livre d'Arnaud Rio qui s'intitule parentalité bienveillante et là par exemple la lecture de ce livre là j'ai au contraire l'impression d'être trop stricte donc effectivement choisir cette voie du milieu qui est celle de la parentalité bienveillante c'est c'est un peu un défi de tous les jours parce qu'il n'y a pas de ligne clairement tracée ça dépend de l'enfant ça dépend des conditions ça dépend du contexte et il faut être vraiment clair dans sa tête il faut être vraiment je veux dire camper sur ses positions pour pas se sentir mal par rapport à ce que les gens peuvent dire ou penser voilà faut se détacher parce que je pense que l'enjeu en vaut la chandelle mais c'est sûr que des fois le regard des autres ça nous fait nous remettre en question ce qui n'est pas forcément mal parce que ça permet peut-être d'apporter des micro corrections à l'approche qu'on a adopté mais ouais pas toujours facile mais voilà ça fait partie de la vie aussi il ya des expansions des contractions d'autres fois quand les gens font des compliments sur super il est tellement avancé il est tellement autonome à quel enfant heureux il rigole tout le temps voilà donc là d'un autre côté je me sens vraiment récompensé par rapport à l'approche qu'on a adopté et puis voilà il ya ces autres fois où voilà on se je peux dire qu'on se mesure mais voilà on se frotte on se trouve face à des à d'autres approches et voilà on peut avoir des doutes on peut se remettre en question et c'est normal aussi je pense que c'est ça mais voilà c'est pas forcément un moment facile facile à passer et une part de moi est quand même contente qu'on est sur le chemin de la maison et qu'on va retrouver nos habitudes nos routines et notre chez nous voilà où chacun s'oriente de façon peut-être quand même un peu plus facile et alors tombera sur nos pattes très rapidement voilà j'espère que cette petite vidéo peut-être vous a aidé vous inspiré si vous même vous êtes sur ce chemin de la parentalité bienveillante qui est pas évidente comment être bienveillant sans tomber dans le laxisme et sans se faire influencer par les autres sans voilà se sentir trop mal à cause du jugement des autres donc j'espère que ça vous aide un petit peu voilà c'est c'est un chemin de tous les jours mais on est on est sur ce chemin ensemble et je crois que beaucoup de personnes ont choisi je suis vraiment persuadé que c'est la seule manière de voilà de changer le monde en changeant notre approche par rapport à nos enfants voilà donc je vous dis à demain les amis nous on poursuivra notre route et je vous verrai soit depuis la voiture soit déjà depuis la maison je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous soyez imparfaits mais inspirants je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao